Les gardes forestiers rappliquent brusquement dans le sud de la forêt classée de Mbao et se dirigent droit vers un individu pris sur le fait en train de voler du bois. Cette scène n'est qu'une simulation d'interpellation pour donner un aperçu sur l'étendue de la mission de ces sentinelles de l'environnement qui malgré les maigres moyens dont ils disposent s'emploient au quotidien à préserver l'intégrité de cette forêt en proie à de nombreuses agressions. Le dernier poumeau vert de Dakar s'y foque, coincé dans l'antre d'une région en pleine urbanisation. La coupe illicite de bois n'est qu'une infraction parmi tant d'autres commises dans cette vaste forêt. Dans la forêt classée de Mbao, il y a des coupes illicites. Il y a d'autres infractions comme aussi l'extraction du sable. Il y a aussi des charrettes qui viennent déposer des ordures aussi dans la forêt classée de Mbao. La plus grande, c'est l'extraction du sable. La police forestière est confrontée à un déficit de ressources humaines et de matériel pour mener à bien sa mission de surveillance dans ce milieu naturel. C'est un peu difficile parce que d'abord, il y a beaucoup d'entrées dans la forêt classée de Mbao avec les grands travaux de l'Etat qui sont à l'intérieur, comme l'autoroute de la terre. Il y a aussi d'autres pistes qui sont à l'intérieur. Donc, la forêt classée de Mbao, certes que c'est limité par un mur, mais il y a n'importe quelle personne qui peut entrer et sortir dans la forêt classée de Mbao. Une vue aérienne permet d'évaluer la multitude de plaies à l'origine du péril sur la survie de cet immense espace vert situé à 19 km de la capitale sénégalaise. On voit un bois déboisé par endroits, transpercé de part et d'autre par des infrastructures et ouvrages. Au loin, on aperçoit aussi beaucoup d'eau stagnante. Le paysage s'altère, sous le poids des menaces dont la plupart sont de nature anthropique. Colonel Sidiki Diop est le coordonnateur du plan d'aménagement de la forêt classée de Mbao. La forêt se trouve à l'entrée de Dakar, qui concentre 90% des installations industrielles et donc qui draine la population sénégalaise qui cherche un emploi. Donc, aujourd'hui, tout le monde est à Dakar pour chercher un emploi ou pour autre chose. Alors, qu'est-ce qui se passe ? L'État lui-même est obligé, ça engendre beaucoup de choses. D'abord, c'est une surpopulation, des problèmes de déplacement et l'État est obligé de trouver des solutions. Les solutions ne peuvent se faire que dans la forêt. Inscrite dans le patrimoine de l'État en 1908 et classée par l'administration coloniale comme périmètre de reboisement, en 1940, la forêt s'étendait au départ sur une superficie de 722,5 hectares. Il était plus facile de reboiser avec le fil à eau. Le nom scientifique, c'est Casuarina et Cetifolia. Parce que tout simplement, il suffisait d'avoir une vingtaine de millimètres de pluie et tout de suite, le fil à eau allait. Il y a eu d'autres reboisements qui sont venus, notamment les écolectus. Finalement, on s'est retrouvé avec plusieurs espèces, dont des espèces naturelles, mais également des espèces qui sont venues coloniser les Nyaïs. Mais durant ces dernières décennies, ce massif forestier, dont le rôle primitif est de conserver les sols dans cette partie de la zone des Nyaïs, a fait l'objet de plusieurs déclassifications. Pour la construction de l'autoroute à péage Dakar-Diame-Nyadjo, 35 hectares ont été déclassifiés par l'État du Sénégal. Le tracé des rails du train express régional a grignoté 20 hectares de cette forêt. Pour l'aménagement de la cité Mbaville-Neuve, par la CICAP, 20 hectares également ont été pris, sans compter les autres aménagements. Quand vous prenez le long de la route nationale numéro 1, qui se trouve complètement en aval de la forêt classe, il y a eu des déclassements que l'État a opéré dans ces endroits-là. Il fallait trouver un endroit au cimetière-dior là, par exemple, mais ces déclassements se sont prolongés jusqu'à Pâtissène, donc parallèlement à la route nationale. Il y a le promogètre qui doit installer son centre de temps se rétri, qui doit prendre à peu près 2 hectares. Il y a le CETUDE également qui est un grand projet. Lors des inondations de 2021, le gouvernement avait pris la décision d'aménager des bassins de rétention dans cette forêt pour contenir le trop-plein d'eau pluviale des communes riveraines telles que Kermassar. Mais à cause des installations au pourtour de la forêt, les voies d'écoulement naturelles des eaux sont obstruées. Aujourd'hui, tout ce qui passe devant le trou peut voir, quand vous regardez au loin, vous verrez des arbres morts sur des centaines d'hectares du simplement dû au fait que c'est de l'eau qui est piégée dans la forêt. Ça, c'est une menace qui est là, contemporaine. Pourtant, cette forêt, à l'image des autres forêts du monde, contribue à la préservation de la biodiversité, mais aussi à la lutte contre le réchauffement climatique. Elle constitue un réservoir de carbone qui séquestre le CO2 des polluants. De ce point de vue, c'est important qu'on ait un poumon qui permet d'absorber tout le CO2 qui est issu des véhicules, nous-mêmes du CO2 qui est dégagé dans l'atmosphère. Et ça, c'est une forêt qui vous permet de faire ça. Au-delà de ces services écosystémiques, la forêt classée de Mbao abrite plusieurs activités socio-économiques, dont bénéficient pleinement les populations des huit villages qui l'environnent, à savoir Kermbaïfal, Kambu, Darumisette, Fasmbao, Potimbao, Grandbao, Medinakel et Boune. Nous sommes au périmètre maraîcher de l'Union des femmes pour le développement endogène de Kambu. La forêt, c'est le côté qui nous a fait. C'est le côté qui nous a fait, c'est le côté qui nous a fait. Tu es au périmètre à un kilomètre, j'ai demandé ce qu'il y a. C'est ce qu'on a fait, c'est notre gourou. C'est ce qu'on a fait, c'est le côté qui nous a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est le côté qui nous a fait. Parce que c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Des dizaines de femmes travaillent sur ce site de deux hectares, où sont cultivées plusieurs variétés d'arbres. Arbes forestiers, toutes les plantes qui ont appelées le saufu, qui sont des pumailles de Dakar. Ils ont appelé ça. Je pense que c'est un anacardi, l'alitesi, le filet et le soumpou. Le soumpou, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait de régénérer. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait de la main, c'est ce qu'on a fait de régénérer. Ces arboricultrices ont pour mission de valoriser cette portion de la forêt classée de Mbao. Ces femmes rencontrent cependant quelques difficultés dans l'impact du dérèglement climatique sur le maraîchage. C'est au total 192 hectares de cette forêt qui sont dédiées au maraîchage, soit 30% de sa superficie. D'après la Direction des eaux et forêts, plus de 200 personnes s'activent dans cette culture de végétaux à usage alimentaire. Nous avons plus de 300 agriculteurs dans cette forêt classée de Mbao. Donc nous pouvons dire que la forêt classée de Mbao participe à l'alimentation du Sénégal. Il n'y a pas que le maraîchage et l'agriculture. D'autres activités sont menées dans cet immense domaine. Nous voilà dans un autre endroit où plusieurs femmes gagnent leur vie. C'est l'unité de transformation de produits céréaliers. Ces femmes éprouvent néanmoins des difficultés pour écouler leurs produits. L'insécurité qui sévit dans ce domaine classé constitue aussi un handicap. C'est l'unité de la vie. C'est l'unité de la vie. Mettons le cap sur l'arboretum de la forêt classée de Mbao. Ce jardin botanique regorge toute la flore sénégalaise. L'arboretum abrite aussi enrichi des abeilles. Quoi de mieux pour assurer la pollinisation des plantes dans cette forêt ? Mamadouli est le président des apiculteurs du Sénégal. Quand on parle de pollinisation, tous ces arbres que vous voyez, nos cultures, sont pollinisés par les insectes. Et l'insecte principal, le pollinisateur le plus important, c'est l'abeille. Donc il faut rendre grâce, il faut vraiment rendre grâce à l'abeille. On dispose actuellement de 200 et quelques ruches. Les 186 ruches sont en ciment. Et le reste, c'est des ruches en bois de type Kenya. Les inondations qui ont ravagé la forêt ont causé la perte de plusieurs ruches. La production de miel est ainsi fortement impactée. Récemment, on a récolté, c'est juste pour presque 8 ruches, on a récolté moins de 50 kilos de miel. Mais à partir de cette année, les ruches qu'on est en train d'installer, plus de presque 200 ruches. Et je pense que, d'ici l'année prochaine, on fera une très belle rencontre. Toutes ces activités et bien d'autres ont généré grâce à la mise en œuvre du plan d'aménagement de la forêt classée de Mbao. Un projet lancé en 2008 pour compenser les dégâts occasionnés par les infrastructures publiques et ouvrages qui la traversent. Aujourd'hui, sa situation de forêt urbaine exige à ce que ce plan soit réévalué. Et donc, il faut réviser parce qu'il y a plein de choses à la réviser. Sauver cette forêt, c'est protéger des vies, vu sa portée dans la préservation des ressources floristiques du pays et son rôle dans l'équilibre de la biodiversité. Au-delà de ses aspects écologiques et socio-économiques, la forêt classée de Mbao contribue aussi à la recherche et à l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501